bien le bonjour dames et messieurs bienvenue dans la meilleure émission apolémique suivi partout dans le monde fafa sur ivoire tv musique alors recevez votre un serviteur que je suis comme d'habitude serge de fan et la légende sans oublier mon binôme de tous les temps l'homme aux questions tonitriante anaconda d'essai alors vous connaissez le principe de l'émission fafa question fa réponse fa les bains dans tous les sens et pour cela nous recevons quelqu'un qui est une sommité de la musique africaine il fait parler de lui à travers le monde il est l'auteur de plusieurs tubes à succès avec même des futurs et avec des artistes à des dimensions internationales et c'est un monsieur qui n'a pas du tout sa langue dans sa poche on le connaît parce que quand il ya une situation il dit ce qu'il pense et il dit la vérité par moment combattu mais jamais abattu parce que pour lui la vie c'est un combat et dire la vérité c'est un grand combat c'est un artiste d'une dimension je dirais puléridimensionnelle c'est une grande star c'est un grand frère pour qui nous avons beaucoup de respect et comme ça il a décidé pour la première fois de venir à une émission apolémique afin de s'exprimer et éclairer la lanterne de tout le monde dames et messieurs recevez sur ce plateau de farfa du jamais vu pour la première fois le grand frère tikenga de facolé tikenga de facolé merci bonjour mon frère bonjour bienvenue à farfa merci c'est un honneur pour nous de te recevoir dans cette émission merci et c'est un grand plaisir c'est là qu'on a le grand frère est là moi m je voulais saluer le grand frère en anglais mais comme je ne comprends pas anglais dérégé là je ne sais même pas comment j'ai fait je dis qu'il s'envoie est passé au bureau qui est un grand frère danser danser ma maman maman m'a dit en caudou mon nom qu'elle est à bida de l'aise à la fin de la fin de la carte et des villes à l'échoire à obtenir la proye et par toi oui c'est vrai ah ouais c'est vrai oui ouais parce que bon djene c'est quand même 80% 90% musulmans sinon j'ai dit les 100% tous ceux qui sont pas musulmans peut-être qui viennent c'est les fonctionnaires qui viennent du sud et donc pour eux à l'époque celui qui fait la musique va directement en faire donc c'était ça et d'abord la famille ne voulait pas que je fasse la musique ensuite voilà dans les rues quand on me voyait avec mes amis on avait les guitares tout ça les gens disaient mais cela qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils veulent faire tu vois donc personne ne croyait que j'allais arriver là et puis bon on a commencé à faire les premiers concerts au cinéma qu'on va nous donner et puis voilà l'attention on s'est monté voilà parce que l'environnement n'était pas aussi non fait non c'était pas aussi mais c'est simplement ça cause de la religion oui donc les gens se disaient que c'est pas bien de chanter mais quand on dans la religion musulmane là on interdit la musique non ça c'est ce que les gens disent vous savez les gens qui viennent prêcher qui viennent interpréter la religion en afrique ils ajoutent des choses avant on disait même que c'est pas bon de faire des photos c'est qui fait que moi par exemple je n'ai qu'une seule photo de mon enfance donc la musique c'était la même chose donc voilà c'est juste une mauvaise interprétation sinon je me dis que quand l'humain fait ses prières à la mosquée il utilise des mélodies je pense que c'est le contenu de la chanson c'est à dire que tu fais une chanson et puis tu dis les choses qui sont pas bien et donc là c'est pas bien aujourd'hui mais en fait à 12 ans tu étais beaucoup danser à 12 ans t'aimais beaucoup de la danse mais qu'allez ça fait de danse là tu allais chanter reggae pour l'intérêt qu'il n'est pas des danses et puis mon père m'avait prévenu mais si tu passes pas en classe supérieure alors mon père s'en compétit pas à l'école donc il est de plus les parents au cahier qui tombe voilà il savait pas donc il ya que lui a dit que moi je n'étudiais pas mon père m'a envoyé mon père m'a envoyé au village au village sans électricité et donc voilà c'était ma punition et il pensait qu'à arriver là-bas je n'allais pas danser mais quand j'avais au village les jeunes du village ils débrouillaient quand même pour organiser des petites soirées d'enfants d'enfants pour les balles d'enfants pour les balles d'enfants d'enfants musicalement grand frère aujourd'hui au stade où tu l'as musicalement t'as pas grand chose à prouver vu tes distinctions vu des tournées partout au monde mais les gens qui sont à côté à côté disent que les connexions tu as à l'extérieur ont dérissé sur le grand plateau c'est la connexion vient de la première dame de côte d'ivoire c'est vrai que ton talent t'a pas mis là où mais c'est une connexion de la première dame qui t'envoie non je pense que j'ai été célèbre avant même l'arrivée de la première dame donc ça c'est ça c'est vraiment c'est ça c'est très grave de dire ça non pas du tout je pense que c'est ma carrière mon talent qui m'a amené là bas d'ailleurs la particularité de ma carrière c'est que moi j'ai commencé à ordiner donc à 850 km d'abidjan pas de télé pas de radio c'est là bas que j'ai fait mes concerts j'ai fait mes premiers concerts après j'ai organisé un concert à mans ensuite un concert à du coup et ensuite un concert à daloa après j'ai fait un concert à yamsokro et après mon premier concert à abidjan c'était au centre qui traite à bobo et donc je suis venu doucement doucement comme ça et puis voilà j'ai sorti moi j'ai cassé qui avant pour pour accoucher un peu j'ai sorti moi j'ai cassé qui a explosé et puis après un coup d'histoire et après du coup d'histoire voilà j'ai eu j'ai des amis qui organisaient un concert à paris c'est un petit bateau et il y avait 200 personnes une péniche une péniche donc j'ai joué là-bas deux fois après j'ai fait une salle qui s'appelle la boule noire et c'est à pigalle à pigalle après la boule noire j'ai fait l'elysée momart la boule noire c'est 400 places et l'elysée momart c'est 1400 place et puis après j'ai fait le zénith et puis en 2011 j'ai fait bercy donc voilà et puis j'ai il sort avant manger crassé mais c'est manger crassé qui soit avant l'album j'ai dit non j'ai dit que il est sorti en 93 et qui est passé n'aperçu et c'est manger crassé qui te fait connaître au grand public exactement moi moi j'ai cassé j'ai eu j'ai mis siri et ces deux albums sont sortis sont passés pratiquement inaperçus parce que manger crassé la sortie de manger crassé a coincidé avec le décès de faute baigny donc trois mois de deuil national donc moi je suis pas facile de faire la promo donc du coup voilà et puis missy voilà je n'avais pas la possibilité de passer à la télé voilà mais comme j'étais un peu connu à audi et abondiali un peu voilà j'avais fait un peu de spectacle dans le coin donc les gens me connaissaient un peu et donc j'ai sorti voilà je vends les mêmes albums moi j'avais abdaloa à bouak et avec mes albums pour les vendre donc ces deux albums il ya eu beaucoup de difficultés c'est majeur classique est exposé qui m'a permis d'être connu et en côte d'ivoire et un peu partout en afrique des failles ok mais le cas fait qu'il ya une partie de ta vie d'autre on parle pas trop souvent et qui nous intrigue on se posait un peu la question de suivre mon binôme et moi et le grand fait tu es marié également moi je suis marié je suis marié mais j'aime pas parler de ma vie parce que je suis un soldat au combat donc ma vie privée c'est vraiment fermé quoi ouais j'en pas constaté marié j'ai des enfants je suis même grand-père quatre fois waouh waouh voilà donc ça je vous ai dit que l'interview là ça l'est dangereux il ya des choses un fa fa qui vont sortir ici les gens qui m'ont sur tata donc c'est la fille de tata qui est grande aujourd'hui c'est ma chanson préférée voilà merci ouais ça c'est ma chanson préférée et donc voilà aujourd'hui elle est là elle est à paris elle vit avec son mari et ses enfants donc voilà mais à ma vie voilà c'est fermé parce que moi je suis un soldat au combat et j'aime pas trop étaler donc tu protèges ces arrières il ya des personnes aussi sur les plateaux quand on est encore forcément posé ces gens des questions comme mon frère l'a fait sèche de farine les gens découpés des carrés là ok j'en ai coupé des carrés moi c'est plus en plus alors donc grand frère c'est un plaisir parce que effectivement il ya des côtés de ta vie dont tu n'en parle pas c'est vrai on l'a beaucoup constaté et on te voit très peu dans des interviews du polémique parce que nous notre émission est là pour termes de ressasser c'est que les gens pensent dans les plus bas voilà les réseaux sociaux qu'est ce que les gens disent c'est tout ça que nous relatons en fait voilà mais grand frère nous on veut savoir aujourd'hui quels sont tes rapports réellement avec les hommes politiques du côte d'ivoire ceux qui passent au pouvoir à chaque fois parce que à chaque fois ça fatigue un peu les gens ça les intrigue quand le grand frère sent comme ça on dit ah vous faites moi on veut savoir moi je je fais du reggae oui et la mission du reggae c'est d'éveiller les consciences et d'être un peu aussi la voix de de la majorité de la population qui n'a pas la possibilité de s'exprimer la voix des sans voix la corps et les politiques ont pour habitude de manipuler les populations donc nous on analyse et puis on fait des chansons et puis on dit au peuple voilà ce qui se passe voilà ce qui se passe voilà ce qu'ils veulent faire etc et donc ça c'est un peu voilà la mission du reggae le reggae a toujours aimé avec la politique depuis la jamaïque voilà d'ailleurs je sais pas si vous savez bon elle a pris une balle oui voilà et donc les gens n'ont jamais cherché à savoir pourquoi pourquoi il a pris une balle et c'est mais c'est parce que les partis politiques voulaient bob marley chacun voulait la voix de son côté bon comme lui il voulait rester impartial donc il y en a qui n'était pas content et donc voilà je n'ai pas pu les prendre une balle aussi on sait jamais non je pense que on a la mission voilà pas du moment où on décide de d'abord des sujets qui dérangent voilà et voilà il faut il faut pas le souhaiter mais tout peut arriver mais bon c'est c'est la mission donnée c'est la mission je suis d'accord donc enfin tic en diafakouli dont le reggae pour la nouvelle génération qui n'a pas trop d'informations dont le reggae est basé sur la politique non le reggae rime avec la politique c'est à dire le reggae on peut pas faire du reggae sans parler de politique mais quoi dans ton cas tu as eu parti plus puisque à tel point tu as été réfugié au mali oui parce que simplement je n'ai pas été compris moi je disais ce que je pense dans mes chansons maintenant peut-être que sûrement il y a des gens qui n'aiment pas ce que je dis mais est ce que ce qui t'a amené à l'été réfugié au mali ils se chargent à battre ou même ils ont interdit le territoire voire parce que beaucoup ne savent pas pourquoi tu as été réfugié au mali et autant au mali t'es lancé des messages contre l'ancien pouvoir oui parce que j'étais à ma fille d'ailleurs je parlais de ma fille tout à l'heure l'été ici à la maison moi j'étais en voyage j'étais en tournée et un jour il ya des militaires qui sont venus à la maison et qui voulaient voir donc moi ce sont pas mes amis je les connais pas 4 4 4 4 qui gardent devant ta porte blindés de militaires et qu'on cherche india donc on s'est pas venu causer toi ils sont pas venus il n'y avait pas des motifs qui s'étaient pas venus chercher à la maison non pas du tout puisque c'est pas des amis je connais pas si je connaissais pas donc du coup ma fille allait se réfugier chez les voisins et puis mon voisin m'a appelé pour me dire qu'on me cherche donc voilà un peu c'est comme ça que c'est arrivé et puis bon je suis allé au mali il ya comme des valeurs on le dit très souvent sur le plateau s'il n'y a pas défini sans fait 4 4 peut pas venir chez un artiste ou une personne comme ça sans un motif peut-être que dans ce que tu disais mais peut-être que tu combattais trop l'ancien pouvoir en place cela d'ailleurs vous laisse expliquer comment tu voyais moi je sais pas moi je sais pas ce qui est sûr c'est que le même 4 4 sont allés chez un comédien qui s'appelle h camara et lui il n'a pas eu la chance que moi j'ai eu le cousin de ma femme voilà à l'occasion de ta femme h camara c'est un comédien qui passe d'un faux pas fâché les images sont encore là il est décédé mais donc lui n'a pas eu la même chance il a été arrêté et le lendemain on a trouvé son corps dans la rue donc voilà et je pense que je ne dis pas que c'est le même sort qui m'attendait mais en tout cas moi je connaissais pas ces militaires qui sont venus à la maison donc voilà et c'est trop que c'est les mêmes quatre quatre qui sont qui sont arrêtés h camara la chanson du rôme du rôme et me du rôme et sarala c'est-à-dire que quel qu'il soit le temps le crédit là on va rembourser du rôme et me duré sarala cette chanson là aujourd'hui mon père chanter ça pour vous de rendre pas beau parce que du rôme et me du rôme et tout ça le temps la vérité va venir tu vas payer le crédit pas beau il a été il a été emprisonné il est revenu aujourd'hui au pays c'est-à-dire que soit ils ont menti sur lui vous avez combattu vous avez menti sur lui il est revenu dans la vérité mais aujourd'hui quel est ton combat pour le retour de bravo tu penses que tu dois lui demander pardon non pas du tout pas du tout je pense qu'il ya une situation dans le pays puis bon il ya trois mille mots trois mille mots il ya quelqu'un qui a été arrêté c'est vrai qu'il aurait dû avoir une enquête dans tous les camps etc mais bon il ya eu il ya des gens qui ont été arrêtés qui ont purgé une peine après ils ont été libérés bon voilà on dit dieu merci on dit dieu merci parce que tous les enfants de la côte du bois se retrouvent aujourd'hui ça je pense que pendant des années on a tous prié que tous les enfants de la côte du bois se retrouvent pour qu'on puisse enfin être dans un pays et que réconcilier parce que la stabilité c'est notre intérêt commun donc je vais pas demander pardon à qui ce soit voilà je n'ai pas dit ça j'ai juste une pensée pour les trois mille mots parce qu'il y a eu trois mille mots et à la coupe pas il n'y a pas de coupable il n'y a pas de coupable on ne sait pas on ne sait pas qui les a tués tu vois non c'est que j'ai dit oui le grand frère fait partie des personnes qui ont combattu l'ancien je vois tout le tour et c'est donné il part en prison et il est innocenté dont vous l'avez combattu je pense que tu dois être le poids de parole des personnes pour lui demander pardon c'est qu'on a fait une erreur donc généralement c'est pas parce que la justice tu as innocenté que tu es innocent donc je pense qu'il y a eu trois mille morts peut-être que le rambago a sa responsabilité peut-être que ceux qui sont au pouvoir aussi ont les responsabilités dans un tout cas nous ce qu'on sait les faits sont là il y a trois mille personnes il y a un constat il ya un constat voilà il ya eu trois mille morts peut-être plus parce que si on veut compter les morts depuis les différentes crises ça dit depuis 99 jusqu'à 2011 on peut qu'on a eu 4000 ou 5000 morts et donc voilà tout ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est avoir une pensée pour cela d'ailleurs ce que je déplore aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas de monuments pour les trois mille morts logiquement il devait avoir un monument pour les trois mille mois il devait avoir une journée de dé nationale et mon espoir c'était que quand les deux idées allait se rencontrer après leur entretien ils allaient dit bon ok on est des amis on est des frères pour que la poignée de l'avant on a décidé ensemble de construire un monument pour rendre hommage aux trois mille morts et puis il faut qu'il y ait une journée en côte d'ivoire pour que pendant cette journée là tout le monde est une pensée pour ces trois mille mois on n'a pas lu ça donc j'ai trouvé que c'est dommage mais sinon je pense que ce que je peux dire aujourd'hui c'est qu'on est tous heureux que le rambago soit revenu dans son pays et que il est parlé avec le président ouattara et que voilà on souhaite aussi qu'avec un récord à bédier qui se retrouve tous pour continuer à apaiser et à laisser reposer chacun dans leur vie mais en disant que chacun va les servir dans son village donc si on veut bien comprendre la vie je pense que le grand faveur dit par là que il préfère que les trois présidents là c'est réti pour laisser la place de la nouvelle génération moi j'ai toujours dit ça j'ai fait des vidéos qui sont là vous pouvez aller les gens les spectateurs peut aller regarder sur internet il ya beaucoup de choses que je dis ici il ya beaucoup de choses j'ai même à l'époque j'ai dit que le mariage rdr pdc ne marchera jamais j'ai dit c'est un mari force et un mari force et ça marche pas les gens dit que je suis fou mais le mariage n'a pas marché donc aujourd'hui les trois sont fatigués ils sont fatigués et mais les différents les militants sont en train de pousser encore donc on risque de se retrouver dans la même situation en 2025 si les trois n'ont pas la sageur de 10 bon voilà on va présenter des jeunes et puis bon nous on va les conseiller on va les donner le conseil pendant leur mandat parce que c'est ça qui manque aujourd'hui en côte d'ivoire et repère c'est à dire j'avais vu peut-être qu'il n'y a pas des difficultés tu vas le voir le soir tu dis bon je vois ça vraiment et je pense que ça ça peut se faire maintenant c'est le peuple qui doit les obliger à faire ça c'est le peuple c'est si on laisse on les laisse dans le même des militants et voilà le guide il ya l'air voilà le dire il ya que toi et que toi même si tu as 90 ans il faut que tu ailles même si tu as 80 ans même si tu as 60 voilà donc je l'as dit le rythme est basé plus ou moins sur la politique mais est ce que bon peut-être que je pense que tu es trop large sur les autres pays les autres pays qui entourent la côte d'ivoire un peu partout est ce que tu as des chansons ou tu lances des messages à ces pubs là pour que la situation s'apaise parce que toi tes chansons à un moment donné tu es basé sur la situation la crise en côte d'ivoire comme si tu faisais ta musique uniquement pour la côte d'ivoire non je pense pas je pense pour quelqu'un qui connaît ma carrière moi j'ai toujours chanté pour l'afrique je me suis présente d'ailleurs comme un africain d'origine hivarienne quand vous écoutez mes chansons j'ai toujours mis l'afrique en avant parce que pour moi la côte d'ivoire est petit la côte d'ivoire est petite elle ne peut pas voilà elle peut pas sauver l'afrique c'est l'afrique unie voilà c'est à dire que c'est l'afrique unie qui va qui va changer qui va changer les choses tu vois parce que l'afrique la côte d'ivoire seul ne peut pas voilà mon combat était toujours pour 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 l'afrique et donc je pense que ceux qui disent que mes chansons étaient axés sur la côte d'ivoire peut-être peut-être les premiers peut-être mangécratie voilà mais quand je dis allez aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans leur business on a tout compris c'est pas les ivoirais seulement les hommes politiques il y en a en guinée les hommes politiques ont un peu partout en afrique donc comme un message on était toujours des messages qui concerne les sujets dans toute l'afrique parce que le comportement des hommes politiques ici c'est le même au mali c'est la même chose au sénégal ainsi de suite mais à un moment donné quand tu vois pas mal des personnes se disaient que le pouvoir en place tel que le présent water à te donner de l'argent mais il faut qu'ils aiment les amènent les preuves on a une impression aussi on a une impression où on sent que tu es un artiste quand quelqu'un au pouvoir l'opposant qui veut venir va te chercher tous les jours pour venir pour qu'il te venait toi oui en fait c'est pas ça c'est un grand constat c'est pas qu'il vienne me chercher c'est que voilà je dénonce des choses sous celui qui est au pouvoir au pouvoir oui maintenant l'opposant lui c'est récent il s'est récent dans mon message c'est ce que je veux dire par là et donc les gens peuvent avoir l'impression que tu quittes est ce que je suis avec avec l'opposant mais ce n'est pas ça ce n'est pas ça c'est que voilà celui qui est au volant c'est l'occasion de ses ressources c'est lui qu'on doit critiquer c'est sûr sur son régime qu'on doit dénoncer je pense l'avoir fait sur tous les régimes même si c'est ça la question même si aujourd'hui certains pensent que je n'ai depuis y en a je vois sur internet souvent il ya depuis que le président mais ce n'est pas vrai c'est malhonnête parce qu'il faut juste aller écouter mes albums moi ce qui s'est passé depuis 2002 car il a rébellion il ya une partie de la population enfin il ya des gens qui se sont dit oui c'est qu'elle est belle donc voilà donc j'ai arrêté d'écouter ma musique tu vois sinon mais tu t'es pas posé la question quand tout le monde disait que tu es un rébelle non mais on peut dire que tu es un voleur mais si toi tu ne voles pas donc on peut te dire les gens peuvent dire des choses voilà je pense qu'ils ont dit ça parce que j'étais l'un des seuls artistes qui n'a pas condamné la rébellion moi je suis tu vois parce que c'est fort un grand frère c'est que tu dis que oui tu es le seul artiste qui n'a pas condamné la rébellion et donc tu as posé la rébellion le public lui a reproché ça on m'a reproché ça mais je n'ai pas condamné parce que les rébelles de l'époque avait des revendications dans lesquelles moi-même je me ressentais dedans mais c'est une éducation il faut prendre des armes non pas forcément prendre des armes mais je n'ai pas si j'avais dit par exemple que c'est bien peut-être qu'on peut me dire oui mais j'ai pas dit peut-être que j'ai pas condamné ça veut pas dit que que je suis pour comprendre les hommes pour revendiquer ça veut pas dire ça mais tu es à 80% consentant parce que quand tu ne condamnes pas déjà ben c'est ce que j'ai dit j'ai dit que les rebelles avaient des revendications dans lesquelles moi je me suis le sens et je le connaissais moi ici à bidjan il ya un policier qui m'a arrêté un jour parce que je peux pas m'arrêter dessus je me suis arrêté un peu plus loin il est venu la première pièce puisqu'elle a vu que c'est moi c'était au temps de manger classique il a dit mais du bien ou ça est-ce que c'est ivoirien ça est ce que c'est un petit qu'il ya et c'est ivoirien tu vois donc les gens ont vécu des choses dans ce pays tu vois donc ça veut pas dire que je j'approuve le combat par les armes moi je suis un artiste mon âme c'est ma voix et donc voilà et des artistes effectivement qui sont retrouvés qui ont chanté contre la rébellion et c'est dessus c'est le droit c'est la manière de voir les choses mais c'est moi je suis pas donc le fait que j'ai pas j'ai pas qu'on en ait que j'étais au mali et c'est là donc les gens ont dit oui c'est bien moi même j'ai entendu que je fais partie des gens qui ont financé la rébellion si c'est ça voilà les gens disent un peu ce qu'ils veulent et qu'ils veulent c'est qu'ils arrangent en fait aujourd'hui tu as combien d'albums aujourd'hui je suis à 10 albums et un live non plus ou moins 11 albums mais tu penses que les dix albums là tu chantais sans politique ça pour avoir du bout non parce que je fais du reggae je vous ai dit le reggae avec la politique on peut pas faire du reggae sans aborder des sujets qui concernent un peu la politique pas toutes les chansons voilà on chante des faits des sociétés mais on chante aussi des faits voilà je vous ai dit nous on est au milieu les politiques sont là les populations sont là les populations sont manipulées et nous ça nous donne des inspirations et on chante voilà donc effectivement faire une carrière du reggae reggae sans parler de politique c'est un peu obligé mais grand frère dino je sais que j'ai déjà vu ton avis sur la question mais j'aimerais quand même te poser cette question dans l'émission farfa parce que dans le farfa comme j'ai dit dès le départ on dit ça direct grand frère qu'est ce que tu penses du premier mandat de la troisième république du président de l'ascendement ouattara actuel bon moi je pense que vous savez le combat contre le troisième mandat a commencé au sénégal et effectivement j'ai apporté mon soutien déjà aux aux sénégalais qui s'éclatent et c'était une société civile qu'ils avaient mis en place qui s'appelait le moment y en a marre tout le monde dans l'année donc au sein de ce mouvement tous les sénégalais se sont régroupés même des politiques les ont réjoints mais le combat était conduit pas le moment y en a marre après le sénégal il ya eu le bourrondi oui bourrondi et nous avons gagné au sénégal puisque l'on a empêché à blairouad de faire un troisième mandat après le bourrondi le bourrondi il y avait aussi c'était la société civile aussi qui était là bas qui est la cintée par les politiciens et d'accord mais on a perdu au bourrondi puisque il ya eu 300 morts des milliers de blés des milliers de déplacés et une pierre couronne ziza a quand même fait son troisième mandat et puis après il ya eu le burkina faso je crois le burkina faso on a gagné le combat blaise est parti il ya eu deux morts mais blaise est parti et voilà je profite de votre émission pour en tout cas présenter mes condoléences aux familles de toutes ces victimes du bourrondi au sénégal jusqu'au burkina après le burkina il ya la guinée la guinée le combat était dirigé conduit par un mouvement de la société civile qui s'appelle le fndc fndc et plus de 50 morts et jusqu'aujourd'hui on a même des amis qui sont en prison en guinée à cause de cette histoire du troisième mandat et puis après la guinée il ya eu la côte d'ivoire et en côte d'ivoire on avait gagné puisque le présent à la s'était retiré je peux le dire modestement pour ceux qui ont suivi ma carrière j'ai sorti un titre qui s'appelle troisième dose après j'ai fait des vidéos pour dire que c'était pas une bonne idée que le président à la fasse un troisième mandat est effectivement le président à la nous a écouté puisqu'il a décidé de laisser sa place sa place donc il ya eu une imprévue trois mois avant les élections et donc le président est revenu sa décision je veux pas rentrer dans les constitutions parce que moi je suis pas juriste dont vous savoir mais ce que je sais c'est que les ivoirais étaient divisés et donc quand les ivoirais sont divisés comme ça et qu'on a perdu trois mois en 2010 2011 et que les trois mois il n'y a pas de coupable malgré qu'il n'y a pas de coupable et que il risque d'avoir encore des morts il faut voilà j'ai voté la sonnette d'alarme en ce moment c'est la responsabilité qui doit prendre le dessus je dis bon écoute moi j'étais je vois rien j'ai apporté mon soutien à tous les gars qui ont vitté contre le troisième mandat dans les différents pays aujourd'hui le cas c'est bon chez moi mais c'est un pays qui est en convalescence oui déjà c'est un pays qui est en convalescence vous savez on vient de très loin bien sûr bien sûr et donc on se rappelle les militaires dans les rues on se rappelle ah il y a eu l'attaque à diopée il y a tant et puis bon il y a eu aussi les crises qu'on a connu du 2002 a eu des morts il y a eu sur la rébellion il y a eu des morts après les élections 2010-2011 et les morts pour moi ça fait trop de mort donc venir rentrer dans ce combat pour moi j'ai fait le choix de la sagesse cela ne m'a pas empêché de faire une vidéo pour dire que je compte le troisième mandat j'ai fait la vidéo la vidéo est là même malgré ça on a dit non il dit rien ils n'ont pas dit que tu dirais mais ils ont estimé que tu n'as pas parlé fort comme façon tu parlais fort au temps de bobo mais pourquoi tu n'as pas parlé fort j'ai choisi qu'il n'y ait plus de mort parce que si je parle fort j'ai une voix qui porte voilà et puis l'autre raison aussi c'est que vous savez c'est trop facile de rester dans son salon puis faire une vidéo et puis deux enfants des ans allez-y allez-y sortez allez marcher allez vous fait tuer il ya beaucoup qui ont fait ça qui sont restés devant leur caméra qui ont poussé les jeunes et moi si je veux faire un truc comme ça un jour je vais venir au pays et je vais me mettre devant devant et c'est toi dans la rue dans la rue et comme ça si il ya un truc voilà mais resté dans mon salon à bonaco avec ma famille et puis du genre allez-y allez-y tu vois allez-y les veux vous faites ceci fait cela on a vu ça ici donc j'ai juste fait le choix de la sagesse et de la responsabilité pour éviter qu'il y ait encore des morts parce que la côte d'ivoire c'est un pays l'un des pays les plus divisés aujourd'hui nous n'avons pas de peu plus voyait nous avons des souris nous avons des bavons des gores nous avons des adorateurs nous avons des bédéistes nous avons des boudéistes etc c'est ça qui constitue aujourd'hui la la population de la côte d'ivoire et tant qu'on on est venu pour avoir des acculés ça c'est sûr parce que tu es indexé comme un politicien comme un artiste politici c'est-à-dire que tu fais le reggae qui parle politique mais n'importe où tu passes qu'on parle de tikken tout le monde t'indexe comme quelqu'un qui fait la politique c'est dû à quoi c'est le reggae non c'est vrai que le reggae mais est-ce que tu as vu un artiste coupé de calais qu'on est indexé comme politicien ismail isaac n'est pas indexé comme politicien il fait reggae oui mais ismail isaac j'ai beaucoup de respect mais c'est son choix vous savez dans ma tête de reggae il y a des gens qui font du lovers c'est à dire qu'ils font du reggae qui parle d'amour il y a des gens qui font du reggae un peu violents qu'on appelle le raga voilà donc chacun a un peu son style dans ce réglement on est fait du reggae roots que bob allait à faire du reggae qui revendique du reggae qui qui informe du reggae qui éveille la conscience et ça c'est mon choix donc ce qui fait que chaque fois que voilà là depuis qu'on est là bon c'est vrai qu'on a parlé au début d'un peu de musique des albums on n'est pas le plus de politique voilà parce que voilà et donc ça c'est ça c'est moi c'est parce que moi je suis un peu sur le chemin tracé par bob marley mais grand frère parlons de politique nos aînés sont là nos leaders sont là mais ceux qui sont susceptibles de pouvoir un jour les 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 remplacer sont en exil encore oh je pense que ça fait partie de nos combats tout le monde doit revenir au pays tout le monde doit de venir au pays ça c'est le soleil à tous mais la politique en côte d'ivoire c'est c'est très très difficile c'est la sorcellerie quelque part c'est grave tu vois donc tout le monde à sa place ici je pense qu'aujourd'hui les gars sont entre eux ça dit que tout cela est ce que j'avais été mais ils ont ils ont ils ont ils ont tous se sont tous mis ensemble ici la politique c'est un peu comme du diant d'huile excusez moi j'ai tout le monde nous dans la salle on a trois trois mille d'entre nous qui sont morts et puis ils sont trouvés donc ils sont trouvés c'est vrai que l'on a l'impression que la politique en côte d'ivoire c'est comme un film pour nous ah oui mais les ivoirien les ivoirien devait être des gens qui devaient conseiller tous les gens dans le pays tout le monde on nous a on nous a montré des couleurs qui n'a pas été avec qui ça va continuer c'est vrai qu'on est un moment c'est le peuple qui doit se retrouver aucun combat ne sera gagné en côte d'ivoire tant qu'on restera divisé comme ça ça dit que quand un problème il faut que le gars il oublie qu'il est pays que l'autre oublie qu'il est hdp que l'autre but qu'il est temps et qu'on se mette ensemble voile est tiré de la nation c'est ça et donc et c'est toi donc c'est ça qui manque à la côte d'ivoire c'est ça qui manque à la côte d'ivoire tant qu'on n'aura pas fait ça mais excusez-moi mais moi je suis fait enculer pas tout le monde en côte d'ivoire l'argent circule facilement on arrive à convaincre qui qui se soit corrompt par l'argent puis les gens font le choix grand françois parler un peu musique mais c'est mieux l'artiste mérite tu connais il a fini sortir un moment il a dit qu'il est le meilleur chanter ivoirien qu'il est même plus fort qu'il est né alphablonique et parce que vous les faisiez des reggae là vous faites une copie votre musique là c'est la musique jamaïcaine que vous ne chantez pas c'est de copie il a même donné des il a même donné des billes des billes de bénis pierre qui est ton idole de bon mal est que c'est ce que vous faites c'est comme sinon on écoute et or qu'est-ce qui fait interprétation c'est ce qu'il avait dit il est le meilleur chanter ivoirien mais tu vois c'est mon grand frère je veux pas qu'il ne me donne pas là mais non mais si tu es mais mais chacun dit ce qu'il veut mais est-ce que c'est vrai ce qu'il dit non moi je suis pas là pour dire c'est vrai c'est faux je dis chacun dit ce qu'il veut dans vos copie la musique jamaïcaine non c'est non copie pas la musique jamaïcaine la musique jamaïcaine qui est le reggae ça vient d'afrique parce que les jamaïcains eux-mêmes viennent de l'afrique ouais voilà c'est mieux ça mais oui ne savait pas les jamaïcains viennent de l'afrique tout le monde a regardé tout le monde sait que ses frères sont venus d'ici ils sont allés comme esclaves et puis bon ils ont été libérés et puis bon j'ai une inspiration ils ont créé cette musique là et puis bon voilà la preuve palpable que le reggae vient d'afrique quand tu joues la courant ça marche tu joues le balafon et que la coura ça marche ça colle toi donc moi je pense que bob allait lui-même dans ses chansons c'est toujours réclamé d'être l'afrique oui il s'éclame et c'est qu'il parlait il disait tout le monde bien sûr bon à l'aider à se faire enterrer il a dit qu'on l'a qui veut qu'on l'entendait en éthiopie en éthiopie c'est les jamaïcains qui n'ont pas accepté et ils ont une raison parce qu'aujourd'hui quand tu arrives en jamaïcaine le nombre de touristes qui vient pour voir la tombe de bob allait pour voir son musée à des musées et un musée à kingston un musée dans son village et donc les gens tout ça ça fait rentrer de l'argent en jamaïc tu vois jamaïc donc le grand frère dit ce qu'il avait envie de dire selon dans le fond mais moi je veux pas le juger moi j'ai parlé de moi ce que j'essaie c'est qu'aujourd'hui si tu dis côte d'ivoire les artistes qui représente mieux la côte du roi avec des disques d'or avec des zénith de persil c'est forcément rastafari il a répondu aussi il a répondu 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 à l'époque tu avais un problème des personnes ou mais c'était une rivalité avec alpha blondie non il n'y a pas de problème alpha c'est mon grand frère c'est mon aîné moi je suis petit frère voilà on n'est pas en compétition d'un mission mais tant que c'est la mission de l'écran il ya des morceaux s'il ya le tiré oui et il descend oui il ya eu des sons mais bon effectivement un moment c'était chaud mais c'est normal vous savez pas vous et lancé les piquets quand un artiste qu'elle a un artiste qu'elle a qui est à la mode et puis un autre qui arrive et puis qui veut un peu effacer l'autre alors les gens les enfants de comparaison sacrée des choses c'est arrivé avec kofi remidi et werrasson c'est arrivé avec michael jackson et mc sola c'est arrivé avec qu'on a dit qu'on a dit bon c'est c'est normal chacun dit ah c'est mon artiste qui est fort annoncé de là qui est fort donc ça crée des choses maintenant effectivement le faille un moment n'était pas content disait des choses sur moi enfin je veux dire il y avait des interviews il ya eu des chansons tout ça mais moi j'ai jamais répondu d'ailleurs c'est moi qui a appelé l'alpha blondie pour l'une sagesse ouais moi j'ai appelé l'alpha blondie en 2011 pour lui dire bon écoute coro il faut qu'on se retrouve parce que notre pays a trop souffert faut qu'on se retrouve qu'on fasse une chanson et qu'on fasse une tournée et c'est donc voilà moi je suis allé vers l'alpha blondie parce que c'est la crocratie mais ça c'est le même cas aussi que toi alfa un moment de léandise qui chante pas qui fait carrément la politique bon c'est pas vous les gens des réglés là vraiment c'est simplement qu'il a fait un choix je vous ai dit le réglé avec la politique le réglé avec la politique mais pas fait un choix quand vous êtes sur les plateaux télé radio vous parlez uniquement politique en tant qu'un artiste mais c'est vous aussi que vous me posez des questions politiques et puis tu dis non à la politique c'est parce que j'avais donné le temps je suis je suis là je fais un peu d'agriculture effectivement moi je voulais demander mais les 50 hectares les 50 hectares de riz qu'on a resté en Côte d'Ivoire ici là blaguez à détruire mais c'est toujours là je fais 50 hectares de riz en 2013 j'ai fait 50 hectares de riz en 2014 ouais dans mon village qui s'appelle bel et ban dans la région de djinné j'ai fait deux ans d'agriculture comme ça et puis bon comme j'avais trop de concerts tourner à l'international je ne pouvais pas suivre donc j'ai arrêté mais j'allais acheter des tracteurs j'avais une moissonneuse tout ça c'était donc on parait que tu as les pièces maliennes tout ça non j'ai pas une pièce malienne j'ai une pièce à il va rien j'ai un passeport il va rien voilà je suis je suis africain d'origine d'arriano c'est effectivement la commande a dit il nous dit qu'on nous fait un moment ils ont dit qu'il avait une calenté malien on a ce que tu te rappelles oui mais on a dit qu'il avait une calenté malien non je suis bien intégré au mali voilà je suis bien intégré là bas les maliens m'adorent les maliens m'ont adopté et ça se passe très très bien je suis je suis chez moi au mali je suis chez moi au mali au départ tu as le mali mais c'est la force des choses c'est la crise où tu fais le pouvoir babo qui fait que tu aimes le mali non je suis parti je voilà c'est la crise qui a fait que je suis parti au mali mais voilà pour moi le mali c'est chez moi aussi puisque je suis mandingue je suis mandingue donc il y a une partie du mali qui est mandingue donc mes ancêtres sont sûrement venus de là comme les ancêtres des ancans les accans sont venus du ghana voilà parce que nous quand on va à guiné voilà quand on va maintenant le jour on a vu la bédé qui allait au ghana il n'y a pas longtemps donc voilà et donc du coup voilà quand c'est quand c'est nous on dit les autres ont le droit ils ont le droit quand tu vas au libéral tu vas au libéral les gens parlent bêté même le libéral c'est le juge voya à côté là oui le juge voya même parlent couroumènes oui oui moi je suis nyanwa et on a une d'étignes qui résonne un peu bon mais pas au libéral les gens ont dit à yoka au libéral même à mourouvia ce n'est pas rire dans les petits villages et quand tu vas à la frontière les gens te parlent guéris bon donc quand on va en guiné ou en valie on dit non le guiné avec l'espérance que tu as la connaissance que tu as de la situation politique en côte d'ivoire quelqu'un comme celui qui va entrer qui va être président du côte d'ivoire quel conseil tu lui donnes ben il a le droit il a le droit de rentrer d'être président tout le monde a le droit d'être président c'est le peuple qui doit juger c'est le peuple qui doit décider le moment venu tout le monde a le droit c'est simplement l'effort oui mais il perd sa place c'est ici maintenant il est peut-être victime d'un système que lui-même il a contribué à mettre en place du coup je pense que il a le droit de venir tout le monde a le droit de venir ici parce que moi mon problème c'est que j'ai pas envie de faire par là pour quelqu'un qui est victime d'un système auquel il a contribué à mettre en place moi je suis pas je ne veux pas que les voyages s'entretuent pour cette classe politique qui est là parce que on a tout vu ouais c'est à dire que le président ouattara était avec le président bagou à l'époque et puis un moment ils ont dit non 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 ça va plus donc ils se sont quittés ensuite le président ouattara et bidi se sont mis ensemble et aujourd'hui c'est le président bidi qui se met ensemble on a vu soro guillaume qui était avec la sainte ouattara aujourd'hui ils s'entendent plus on a vu soro qui a été premier ministre de laurent babo on a vu on a tout vu au réel donc moi je pense que s'il y avait quelqu'un de nouveau à quelqu'un qui arrive qui dit bon voilà je peux mieux faire je peux faire ceci et puis le gars m'en cassé en quoi tu vois les gens n'expliquent pas problème on n'est pas pour jouer président maintenant qu'est-ce que je vais faire de plus que l'autre on ne nous dit pas et je te vois alors que c'est ça et c'est pourquoi on a deux choix sont la pêche les trois anciens les trois leaders d'aller aux élections 2025 soit on leur exige des choses c'est à dire on dit bon voilà ok vous n'y a pas plein mais nous on a un débat de deux heures de temps et chacun va rester arrêté n'y a pas fauteuil et puis vous devez expliquer ce que vous allez vous allez faire en détail dans le détail qu'est ce que vous allez faire etc qu'est ce que sur le plan économique ou qu'est ce que vous avez vous allez faire de mieux que l'autre etc et l'autre s'il est là il va dit bon voilà j'ai fait ça mais j'ai fait ça de plus ainsi de suite il faut qu'on nous explique on va pas s'entretuer parce que moi je suis bt donc je vais suivre le bt ou bien parce que moi je suis doula je suis doula on va pas s'en sortir ça mais la est-ce que les gens en général à l'agent 10 d'offrir que la politique en côte d'ivoire je vais t'expliquer que tu as compris c'est qu'on t'a mal expliqué c'est comme le coup qu'il est perdu non j'ai dit c'est son sérieux c'est son sérieux que le présent là au moment de rentrer j'ai pas demandé l'audience à l'essai vu non parce que je demande pas audience à l'essai l'essai les hommes politiques j'ai pas l'habitude de faire ça donc tu n'as pas de rappeur babo non j'ai pas des rapports avec qui que ce soit moi j'ai pas les rapports c'est des gens qui parlent j'ai pas des rapports personnels avec qui que ce soit ou non je pense que vous avez des échanges du coup du fil avec les présidents à des moments où non j'ai rencontré effectivement des présidents mais bon mais j'ai toujours dit ce que je pense quand j'ai rencontré le président quand il était au golf pour la première fois les la fauteuil pour un concert la fauteuil sur internet non j'étais pas encore pour le concert la fauteuil c'était en tant qu'un artiste des règles et qu'elle va le présent au golf hôtel et pour aller de quoi non je vous dis mais là il y a plein d'artistes ici qui voyait pas beau bien qu'ils voient védier il y a un ami qui voit un groupe pour le voir mais le c'est que vous êtes là aujourd'hui vous aurez droit à ces critiques aux mêmes critiques et donc et quand à la salle est arrivé au pouvoir j'ai continué à critiquer là allez mais les jambes à voix basse non très très fort très très fort lorsque michel bambou et affinger sans sont maltraités à bon ou à dans un bon bon mais j'ai fait une sortie dans les jours j'ai toi et un moment j'écris au président pour dénoncer le cumul de postes les évales ont vu ça tout est sur internet c'est pas et donc j'ai mon album 2013 où j'ai j'ai dénoncé ce qu'on appelait le rattrapage etc il n'y avait pas forcément de rattrapage à faire peut-être qu'il y avait un équilibre à faire il fallait équilibrer parce qu'il faut savoir que voilà le pouvoir effectivement était dans le sud pendant longtemps et que le sud était mieux développé il n'y avait pas d'école dans le nord les gens ça parle il faut simplement laisser renseigner pour voir les statistiques faut voir il y avait comme une école primaire quand vous voyez tout le monde quand vous dites au pouvoir et puis faut voir la différence ce sont des recherches comme ça que les gens font pas et donc voilà je pense que j'ai dit à tous les nouveaux lorsque il ya eu l'histoire du sénat le sénat mais tout le monde sait que moi j'étais contre le sénat et que j'ai été interviewé par les grandes chaînes internationale où j'ai dit non je suis pas d'accord parce que c'est budget suivant parce que c'est pas important donc j'ai été à tous les renouveaux et sauf que le cadre des derniers événements j'ai joué la carte de la sagesse et de la responsabilité parce qu'il y a eu trois mille morts pas de coupables dont on va parler aux enfants déjà allez me faire tuer encore moi je suis toujours vraiment dans ma conscience malgré tout ce que les gens peuvent dire moi je me s'en proche moi j'ai fait que l'éducation qui sont très élevé la vie est chère j'ai arrêté depuis que ces pouvoirs en place est ce que tu m'aimes un combat je pense la chère et je pense que nous on voit qu'il est fatigué tout ça non on va chanter ça ne doit pas prendre position ça c'est politique c'est à dire que moi par exemple je vous dis quand on me dit la vie est chère en quoi d'ivoire je suis d'accord mais qu'est ce que j'ai fait j'appelle le mali comment ça va chez vous là bas est ce que c'est cher après j'appelle la guinée après j'appelle la france si tout le monde me dit la vie est chère donc je me dis peut-être c'est l'après qu'au vide qui a fait qu'il ya des usines qui sont fermés qui fait ceci et c'est à dire j'analyse les choses les choses et mais quand il n'a pas d'ivoire c'est pas qu'au vide j'avais cher il y a longtemps oui mais j'arrive mais quand tu demandes aujourd'hui quelqu'un en france la personne va te dire que la vie est chère je ne veux pas défendre mais je veux dire au mali moi je vous dis par exemple moi j'ai un club à mamako où j'ai une salle de spectacle nos deux salles de spectacle il ya une salle de 300 places une salle de 200 places de 2020 à 2021 j'ai payé 20 millions à l'électricité d'électricité 20 millions je sais qu'en côte d'ivoire j'ai la même chose ici j'ai deux salles de répétition j'ai une radio dans le même bâtiment j'ai une bibliothèque j'ai un studio d'enregistrement mais j'ai payé moins qu'à mamako et vous voyez et donc c'est juste ça et je pense que ce qu'on fait en côte d'ivoire c'est qu'on veut que les artistes prennent la place de l'opposition c'est-à-dire que moi c'est le ton tu as donné plus à l'image qui t'as donné dans ta musique oui mais dis moi mais dis moi on voit ici qu'il ya eu le déguepissement les gens étaient sans abri tu aurais dû dénoncer ça plus ou moins c'est la chèreté de la vie que les évaliens vivent aujourd'hui oui mais ce que je veux dire c'est que il ya des nous on n'a pas promis toucher à tous les sujets il ya des sujets qu'on laisse aux politiques parce que si moi je dis que la vie est chère oui le regard politique mais si moi je dis la vie est chère et que voilà j'ai pas de possibilité de faire des propositions moi je dénonce mais j'ai pas de possibilité de faire des des trucs mais ce que je veux dire c'est que moi je me renseigne quand on me dit que la vie est chère j'appelle le bouquinat je dis bon ça ça coûte combien là-bas après je compare la côte d'ivoire et puis si je trouve que c'est cher un peu partout je me dis peut-être c'est l'actualité qui fait ça la vie était chère sous babo mais je n'ai pas chanté il ya eu des marches ici on a dit que la vie sur la vie chère il ya même eu des mots je vais vous rappeler il ya eu des mots et la vie chère sur babo les gens sont sortis ont manifesté mais il ya eu des mots et donc du coup des pouvoirs c'est dans ses pouvoirs moi ce que tu es en train de dire c'est que je dois dénoncer tout moi je te dis qu'il ya des choses que j'ai dénoncé mais sous le pouvoir je ne touche pas tous les sujets parce qu'il ya des sujets que je trouve je trouve que c'est le parti de l'opposition qui doit valer ce combat parce que c'est un qui veut d'arriver au pouvoir dans la vie est chère comme ça c'est les qui doivent sortir vous dit bon la vie est chère si nous on arrive voilà ce qu'on va faire à faire voilà voilà ce qu'on va faire pour que la vie soit méchement cher moi c'est des sujets que je ne maîtrise pas tout ce que je peux faire en tant que en tant qu'artiste c'est de me renseigner dans les autres pays le jour les gagnants sont sortis ils ont dit que la vie est chère il ya une manifestation gare gare et c'était donc moi je me dis quand je vois ça je me dis bon peut-être que c'est un peu partout mais l'opposition ça c'est le ça c'est politique ça c'est les opposants qui doivent sortir pour dire la vie est chère c'est pas normal ce que le gouvernement va être en train de faire c'est pas bien nous si on vient on va tout faire pour que ce soit moins cher et voilà comment on va faire pour que ce soit moins cher voilà c'est à dire qu'aujourd'hui on ne peut pas moi j'ai dit l'intérêt comment je laisse la stabilité voilà c'est à dire que nous on doit tenir ça comme ça aucun personne ne doit nous perturber dans la france et c'est ici dans l'infarme dans l'émission c'est l'émission du divertissement c'est la première fois qu'on parle de politique avec toi et on aimerait que tu portes un message à l'intention de tous ces personnes qui ne se soucient pas de la politique mais qui nous regarde quand on est mis à je suis non moi ce que je veux dire à tous les ouvoiriens c'est qu'on a un beau pays on a un très beau pays moi j'ai vu au malien donc quand tu vis au mali et que tu vis tu sais que c'est un pays qui a une difficulté les maliés aujourd'hui leur souhait leur grand rêve c'est avoir la stabilité au burkina et veut la stabilité au niger et veut la stabilité est ce que tu vois maintenant quand on a cette stabilité là on se rapproche toutes les ethnies pour défendre l'intérêt général c'est-à-dire que le bt le jula le gras parce que le bt le jula qui vivent bien le bauleur qui vivent à bobo là mais ils sont dans la même galère les écoles primaires moins équipées là c'est là-bas les enfants vont quand ils sont malades là ils vont dans les mêmes hôpitaux pourris les appareils sont en panne des trucs donc au lieu quand on se tape dessus on va se mettre en ça pour pousser le gouvernement à équiper ces hôpitaux à faire en sorte que les écoles d'abobo soient comme les écoles de kokodi est ce que tu vois au lieu de nous en déchirer donc moi c'est ça c'est à dire que la voix des sans voix tu es l'homme le super bien placé pour lancer ces gens des messages dans des chansons dans des chansons tu dois dire que des événements ont fait les factures sont très élevées dans des chansons tu as dit ça on n'a pas de défaut un plateau mais dans des chansons tu dois le dire dans des chansons tu dois dire que les hôpitaux il y a tel appareil qui manque tel hôpital il y a tel appareil qui manque dans des chansons tu dois dire ça ce que les gens veulent c'est que dès qu'il y a quelque chose ce qu'on sorte pour chanter c'est ça moi je suis je suis pas un artiste qui se laisse tous les jours pour ça moi j'ai un calendrier chaque deux ans je dois sortir un album donc je suis un artiste qui est signé à maison de 10 je n'ai pas le droit de sortir des chansons à n'importe quel moment donc c'est un peu ça mais quand j'ai si j'ai des interviews à faire des trucs je peux effectivement dit à tenter et je l'ai fait la dernière fois quand on s'est attaqué ou ça j'ai fait une vidéo j'avais fait une vidéo et c'est là donc mais et puis puis bon il faut me laisser m'exprimer à mon inspiration n'est pas on va pas dire combien ça il faut que tu qu'elles fassent un tissu tu vois donc c'est un peu c'est un peu sinon moi je suis en paix avec ma conscience parce que que ce soit si gay j'ai dénoncé bédier j'ai dénoncé babo j'ai dénoncé à l'assam ouakara j'ai dénoncé les preuves sont là tu dénonces les y en a que tu dénonce pas comme tel quand les gens ont dormi dans les cimetières ils ont été déguerpi et pense que c'est la commune de pauvre ou gonzac la plupart de la population de cette zone a endormi pendant cinq jours et une semaine au cimetière de pauvre et je pense bien et la vidéo a fait le tour pour rien que ça c'est quand même oui mais j'ai pas je peux ne pas aimer les choses mais j'ai pas envie de venir m'asseoir à télé tous les jours devant un écran je pense que sinon je fais ce que je peux parce qu'il faut qu'ils fassent la différence entre un opposant parce que les choses que l'opposition doit dénoncé doit défendre il ya des choses que le réglement doit dénoncé à travers ses chansons voilà moi je n'ai pas je n'ai pas eu le même l'ambition qu'elle fait la boutique vous les présents la plus de son pays non non j'ai blessé l'occasion s'est présenté non pas du tout c'est moi j'ai un rôle en tant que réglement aujourd'hui voilà par africain donc si je deviens député en côte du bois je peux plus parler du sénégal si je viens devient voilà moi j'ai envie de moi je vous dis moi je me considère comme un africain d'origine varien voilà c'est à dire pour moi c'est l'afrique qui va gagner tous les combats pas seulement la côte d'ivoire et aujourd'hui c'est un sujet important pour la jeunesse africaine tout le monde demande l'indépendance totale tout le monde demande à nous libérer de la france etc mais un pays peut pas une fausse et à l'époque force c'est tout le monde sait que le premier a créé ça cas on l'a tué parce qu'il était ce qu'on a éjecté le pouvoir parce qu'il est bon donc tu vois et donc je pense que c'est tout c'est comme les gens en côte d'ivoire ils n'aiment pas la france mais au feu c'est la france c'est le troisième mandat là tu as voté moi j'ai pas voté parce que j'étais en tournée je n'étais pas recensé donc j'ai pas voté bon donc du coup j'ai pas j'ai pas pu voter ce que je veux dire c'est que on peut se libérer de la france mais un seul pays ne peut pas ça dit qu'on même si bagot revient au pouvoir aujourd'hui il peut pas se battre contre la france il peut pas alassane ouattara seul ne peut pas s'élever pour dit bon on dit non à la france mais le jus que le président malien le président guinéen le président togolais et c'est tout ce pays francophone là aujourd'hui on rejette la france on ne veut plus on peut gagner le compte et les tentatives dans les années 60 mais la top qui était dans le dit que c'était vous oui parce que c'est que tu es étonnés à la france quand vous m'a été opposé aux colonisateurs mon livre aux états étaient opposés puisqu'il ya une france manier il avait même quitté le franc cfa etc donc on était entouré des gens qui ne voulaient plus la colonisation mais sauf que au feu baigné était l'ami défenseur que l'éducation en tant que tu es à toujours mais tu ne veux pas parce que c'est que tu as fait non c'est rien à voir les bleus n'ont pas la même mentalité tu vois moi quand je suis en concert enfant c'est grâce à mes chansons que la majorité des jeunes français ont su que la politique france afrique c'est un problème que la politique de la france en afrique avait des problèmes fait des choses pas bien en afrique c'est grâce à nos chansons que ça ça arrive aujourd'hui maintenant fait dis moi qu'est ce que tu penses aujourd'hui de la nouvelle génération de la musique française des jeunes de banlieue nos enfants que nous avons vu au monde là-bas étant à l'aventuré qui ont pris c'était un contrôle de la musique française est ce que tu ressens la même fierté que moi j'ai parlé moi c'est très fier moi j'ai mes mon fils car ses amis qui sont les quatre cusses que j'ai vu à l'école et aujourd'hui chantifont des tubes bien sûr et en tant que père d'enfant immigré qu'est ce que tu ressens ça fait plaisir ça fait plaisir c'est une fierté c'est une fierté arriver là et puis prendre le pouvoir de la musique comme ça ça fait plaisir ça fait plaisir parce que je pense que c'est les vipers qui ont qu'ils se sont battus à l'époque pour que la musique africaine puisse s'écouter s'imposer en france qu'ils doivent être fiers il ya plein qui sont dans les tombes aujourd'hui mais ils ont tellement bataillé pour ça donc c'est une fierté je dois aller les boobas les d'adjou les voilà les maîtres games etc tu vois c'est vraiment c'est une fierté donc moi je suis très fier on a reçu même ton petit frère blakem ici blakem récemment donc voilà c'est moi je suis fier je suis fier quand vous êtes parmi vous les santé de régler comme les santé de régler se drogue oh je pense que tout le monde ne se drogue pas je vais dire par exemple on n'a pas besoin de fumer ou de prendre quelque chose pas les succès mais quand ils se droguent les santé de régler comment tu veux que j'aille dire comment tu veux que j'aille dire qui se drogue qui se drogue pas et puis bon même si c'est drogué moi je vais pas venir parler de ça à la télé parce que je n'a pas envie on n'a pas envie d'influencer la jeunesse on n'a pas envie de leur dire aller fumer aller boire quelque chose non pas du c'est pas je pense que la jamaïque c'est la jamaïque et puis on a notre éducation tu sais la jamaïque c'est des gens qui sont sans culture qui sont sans sali que moi par exemple je grandis dans un petit village je sais qu'il faut respecter le grand frère je sais qu'il ya l'oncle le petit frère de mon papa qu'il faut respecter ainsi de suite les jamaïquais n'ont pas ça c'est des gens qui ont été arrachés à leur continent donc arrachés à leur culture donc ils font ce qu'ils veulent moi par exemple moi j'ai vu mon chauffeur en jamaï quand je suis allé il a quatre gosses des mères différentes ça dit qu'il a quatre enfants de quatre femmes et il était fier de parler de ça nous tu vas même si nous on est dans ce cas en afrique on va pas tu vis la polygamie j'ai grandi dans une famille polygamie non je ne suis pas contre la polygamie je ne suis pas contre la polygamie parce que j'ai vécu dans ça maintenant je peux comprendre aujourd'hui le combat des femmes pour éviter la polygamie bon moi je dis je moi je suis pas j'ai gagné mon père et quatre femmes donc j'ai grandi à ça et puis c'est j'ai quand je suis né j'ai voilà tout petit déjà moi j'étais confié à ma marat j'ai grandi dans sa maison donc c'est qui me laver mais je savais que c'est l'autre qui était ma maman donc ça fonctionnait bien maintenant le monde a changé l'argent a pris le pouvoir ça fait non je je ne suis je ne suis pas contre la polygamie mais c'est toi tu es polygamie non moi je vous ai dit je vous ai dit c'est que vous n'êtes pas vous n'êtes pas là parce que les portes fermées il y a des portes quand elles sont fermées il faut pas chercher à ouvrir bon on va te poser une question il y a tellement de bons messages dans tes chansons pour l'alberge de réaction pour éduquer pourquoi tu n'es pas d'éducation si l'homosexualité quand elle ne craint pas encore d'ivoire dans tes chansons faut dénoncer ça aussi non je ne peux pas dénoncer ça non je veux pas dénoncer ça parce que c'est c'est un sujet assez complexe et effectivement les jamaïcains qui font du raga sont beaucoup contre les homosexuels quand tu as lu en jamaï chansons voilà voilà pour moi ça c'est un sujet auquel je ne veux pas toucher parce que j'ai des sujets plus importants que ça mais c'est important non faut pas laisser toute la côte d'Ivoire devient toute la côte d'Ivoire devient homosexuel il faut vous regrouper et puis faire une pétition écrit à votre président d'accord écrit au président ou bien envoyer des courrières et manifester devant l'Assemblée nationale pour dire aux députés de voter pour interdire l'homosexualité là c'est le peuple qui a décidé voilà donc moi je voilà je connais des gens qui sont homosexuels il n'y a aucun problème on se salue on pose voilà pour moi je regarde ce qui est dans les têtes maintenant s'il veut aller s'éclater mais qui s'éclatent c'est bon problème parce qu'un homosexuel pas avoir des bonnes choses dans la tête mais le maire de paris le maire de paris l'ancien maire de paris bertrand de lano et tout le monde sait et il y a même des pays en europe où il ya des noms c'est pas une affaire de tête c'est une affaire que bon ils sont nés comme ça maintenant ils ont des c'est une question d'hormones c'est un peu complexe parce que les gens mettent ça dans la facilité ouah et le gars il est homosexuel faut qu'il quitte dans ça c'est comme on dit ah non le gars est rentré dans cette maison là faut qu'il sorte de là mais c'est que tu as peur de parler de ça non ce n'est pas une peur c'est une affaire que bon voilà si les gars veulent s'éclater qu'ils s'éclatent ça c'est pas mon problème c'est que moi mon combat c'est états unis d'afrique non moi je pense qu'il ya d'autres artistes peut-être qu'ils sont dans d'autres domaines puis bon c'est pas mon espèce moi on peut pas me forcer à aborder un sujet en fait vous savez que c'est moi je me couche j'ai dit bon il faut que je parle de ça pour que je parle de ça maintenant les gens veulent que je parle du tout mais je peux pas parler du tout parce qu'il ya l'effet de société il ya l'actualité il ya une qui est en prison récemment l'oeuvre qui dit pour cette histoire d'homosexualité il paraît qu'elle était libérée on ne sait pas si elle est libérée ou pas pour tout ça là bon ça peut jouer si la nouvelle génération nos enfants qui arrivent aussi c'est là que vous la voix des 100 voix pas un moment aussi il ya un travail que le peuple doit faire mais le peuple désigné du coup d'ivoire ne veut pas faire c'est à dire que quand on n'est pas content à la majorité des évoires n'aiment pas quelque chose faut que les évoires se mettent ensemble pour le fait savoir au gouvernement et c'est en fonction de ça que le gouvernement vote des lois pour interdire ça ou bien pour accepter ça c'est comme ça que ça se passe donc moi je ne pense pas que ça fasse partie de ma mission de dénoncer les homosexuels ou quoi non c'est leur vie ils font ils font ce qu'ils veulent maintenant si on vient encore d'ivoire c'est aujourd'hui au mali par exemple quand on est homosexuel t'es oublié de t'es caché en cause d'ivoire c'est une fierté toi même mène l'argent à tes parents ils demandent pas l'original qui font des vidéos photos sur facebook ils vont et c'est sinon ils se mettraient ensemble pour demander au gouvernement de changer les lois etc c'est comme ça que ça se passe tu vois parce que c'est une c'est un truc très complexe très très complexe parce que les gens il ya des gens qui sont nés comme ça tu peux rien mais et puis bon c'est ce que vous connaissez voilà sinon il y en a qui fréquentent les mosquées il y en a qui fréquentent les églises que vous ne connaissez pas il y a même des vieux qui attrapent des petits dans le gros gros tout ça les pédophilies des trucs comme ça il y en a tellement effectivement donc moi je pense que si les ivoiriens n'aiment pas quelque chose il faut se mettre ensemble et c'est ça et nous notre combat c'est demander aux ivoiriens d'aller vers l'unité parce que plus on est ensemble on est fort et tous ceux qui vont venir ils vont nous respecter mais tant qu'on va laisser diviser entre gore adorateur pédéis à fils souris etc on va laisser dans cela bon on va défendre les intérêts de ces leaders mais on va pas défendre l'intérêt de la connaissance sans oublier les faux pasteurs aussi qui font des sorties poutilles autre chose en fait le gouvernement il regarde la température du peuple c'est ça il regarde la température du peuple si le peuple il ya des choses qui se passent aujourd'hui en côte d'ivoire qui vont pas se passer au mali parce que le peuple malien malgré qu'ils n'ont rien mais c'est des gens qui sont plus réveillés que les ivoiriens finalement voilà qu'ils sont réveillés c'est vrai c'est un pays qui est en grande difficulté mais il ya des choses que les gens voient et dit bon voilà ça ça passe c'est passé au mali tu vois donc donc c'est un peu ça maintenant quels sont l'album le dernier mot de la favec c'est un mot pour savoir l'album en préparation sorti c'est pour quand et le projet à venir on est en vue concernant l'album en préparation ouais on a commencé à faire les maquettes et l'album sortira l'année prochaine parce que ça voilà incha'Allah j'ai décidé d'annuler tous mes concerts en europe cette année pour parce que c'était les gens ont porté les masques on a beaucoup de concerts on dit même que les gens du plus va s'asseoir voilà et puis bon je dis bon j'aime l'argent j'ai besoin d'argent mais j'aime éclater sur scène donc j'ai amené tous mes concerts et un album va sortir l'année prochaine avec une grosse tournée derrière puisqu'il ya beaucoup de demandes tout ce qui a été annulé de cette année veulent l'année prochaine et puis il y aura sûrement d'autres demandes de concerts parce qu'il y aura un nouvel album c'est super bon c'est super vraiment maintenant que l'artiste à chanteuse préférée au moins chanteuse préférée je sais pas moi je j'apprécie d'ailleurs je suis content qu'elle ait fait un grand concert au palais de la culture il n'y a pas s'adapte à tous les styles elle a une voix extraordinaire je l'apprécie beaucoup voilà et puis bon je suis content qu'elle soit là parce que faut que tous les toutes les générations viennent voilà il y a eu les générations à chaque année mawa qui a été chantal taïba tout ça et maintenant il faut qu'il y ait d'autres générations qui puissent être en place et donc je suis content je pense que voilà elle a beaucoup de qualité aujourd'hui tu fais la navette mais je vais me rapprocher je veux venir de plus en plus au pays puisque voilà je j'ai envie de commencer à investir parce que j'ai investi au mali déjà et c'est pas évident de vendre tout ça je vous ai parlé d'un club tu suis comment peut pas déplacer tout ça donc je pense que je vais venir de plus en plus au pays parce que voilà il ya une stabilité aujourd'hui on a été même invité une fois par toi pour l'enregistrement de l'album ou et avec école et participer le studio à bastille et nous c'est fier que je ne veux dire on est dans le cas à paris on te voit dans les grandes salles dans les grandes scènes ça fait vraiment chaud merci beaucoup merci en tout cas on représente bien la côte d'ivoire on a amené des disques d'or de beaucoup de distinctions à travers le monde et puis on fait le plein des salles moi par exemple en 2019 car il n'a que vite je venais de boucler qu'un six concerts encore de moi et et sur les quarts six conseils à 43 qui étaient complètes avant le jour c'est-à-dire que d'où d'où trois j'allais salle même une semaine avant on nous appelle quand ils sont dévendés c'est l'emploi tu l'auras puissons de l'essence en soi qu'est ce que ça te fait parce qu'ils ont tant qu'on ne pas en bas tu chantes là mais il sait pas mais il est coûté bible voyait un témoin palpable faut demander à didier bleu donc qui m'a vu en conseil pour la première fois en france et puis qu'ils voyaient les blancs chanter et pleurer voilà non ça fait plaisir ça fait plaisir c'est voilà c'est une chanson ça fait plaisir que voilà même si les gens ne comprennent pas qu'ils s'écoutent enfin qu'ils dansent toi ici tu as écouté bob malet je sais pas trop ce qu'il vient mais moi tu as pleuré aussi non les gens ça fait plaisir les gens je pense que les voilà on on est en effet en tout cas de représenter le pays du plus tenté surtout l'afrique c'est ça qui est important c'est le monde que la c'est pas sur maille la moite a donné quelque chose comme dans ta bouche mais donc ça a été véritablement un plaisir pour nous de te recevoir ce plateau c'est la première fois que nous faisons un phare où nous recevons quelqu'un un artiste qui parle aussi de la politique en même temps ça nous a fait beaucoup de bien et je pense que les spectateurs aussi ont eu beaucoup de messages ont compris beaucoup de choses concernant surtout la position politique et musicale parce qu'il y avait beaucoup d'amagames entre ces deux choses et c'est vraiment un plaisir c'est un grand frère tu as donné le mot de la fin pour ton émission merci de m'avoir invité voilà je ce que je veux dire c'est que dire aux ivoiriens que il faut qu'on arrête de se faire manipuler il faut que la Côte d'Ivoire soit au centre de nos intérêts il faut que la stabilité soit au centre de notre intérêt enfin c'est à dire qu'on fasse tout les gens les politiques peuvent se battre etc de toute façon ils finissent par les trouver pour dire c'est mon ami c'est mon frère etc et donc il faut qu'on soit lucide pour que les ivoiriens soient lucides maintenant que voilà on peut aimer son leader on peut le soutenir on peut avoir une préférence mais il faut pas chercher à gâter la Côte d'Ivoire pour ça il faut pas chercher à déstabiliser tu vois parce que c'est nous qui payons toujours parce que eux ils sont même quand voilà ils sont protégés ils peuvent aller en exil dans des coins et être bien et puis bon c'est nous qui galerons quoi puis parmi les 3000 morts là si tu comptes tu vas trouver que ils n'ont même pas de cousins lointains je parle même pas de leurs enfants ils n'ont même pas de cousins lointains parmi les 3000 morts donc je pense que c'est quelque chose qui doit attirer notre attention on doit se dire on se tape pas dessus on reste ensemble moi j'habite à Epougon j'habite dans un quartier où il y a des bt autour de guéris et ainsi de suite tout le monde est là je vais vous donner un exemple rapidement ma voiture a brûlé il n'y a pas longtemps et donc ceux qui se sont battus pour venir éteindre le feu voilà ce n'était pas des doulas forcément c'était des voilà des bt de guéris tout le monde les gens sont venus avec du sable les pompiers sont venus deux heures après donc tu vois donc c'est les voisins proches qui ont essayé de sauver ma voiture le peu de trucs que j'ai pu récupérer de ma voiture de ma voiture c'est grâce aux voisins donc c'est comme ça qu'on doit vivre ensemble c'est le vivre ensemble et c'est ça qui doit être notre priorité voilà et si les guinéens veulent faire les mêmes choses que nous c'est nous on l'a dit aux guinéens à nous là on a hier les gens nous ont déjà hier on a notre pays est stable aujourd'hui donc on va pas les suivre aveuglement mais cela n'empêche pas chacun de de croire à son leader d'avoir sa conviction de faire son choix parmi les leaders mais la côte d'ivoire doit rester la côte de la côte d'ivoire doit rester stable on a un beau pays aujourd'hui là les maliens viennent faire conseil les français viennent faire conseil les gens veulent de partout le palais de la culture si tu veux réserver il faut t'élever matin bonnet à 6 heures sinon il n'y a plus de place pour l'année à l'année voyez et donc et ça c'est c'est dans ça que l'on peut évoluer tout en faisant nos déverdications tant combattant les injustices tout en combattant les égales ont mali non il n'y a pas vraiment de des réfugiés au mali non je pense pas je pense que la plupart des gens qui sont là bas c'est des gens qui ont fait le choix de rester là donc je pense qu'ils ont fait le choix de rester là et sinon il ya beaucoup de variés au mali quand tu parles d'une unité d'union nationale ça parle dans tous ses sens moi c'est vrai je suis de l'ouest je metteigne en bois ma femme est tout là on a deux enfants sont moi mon fils en bien j'ai un garçon qui a vingt-trois ans sa femme est bêté de la loi donc c'est une télé vous êtes une télé allez faites un jour un truc mais vous allez être surpris par notre métissage ah ouais mais qu'est-ce qui a créé cette division en quoi de voir mais c'est la politique la politique c'est mais c'est les hommes politiques qui disent non bon attend écoute lui là pourquoi la pêche d'être candidat faut qu'on dise qu'il est temps qu'il est temps pour qu'on fasse ça et puis ça crée la communication basée ainsi de suite et donc ils sont en train de se battre parce qu'en Côte d'Ivoire il y a une lutte farouche pour le pouvoir oui tout le monde veut le pouvoir les gens veulent faut qu'on dirige maintenant et ça à tous les niveaux voilà c'est ça bizarrement ça descend de là-haut ça descend de là-haut voilà les gens regardent ce mais ce n'est pas si c'est donc en tout cas moi ce que je voulais dire aux Ivoiriens on a un beau pays protégeons cette stabilité encourageons de vivre ensemble et arrêtons de nous faire manipuler par les dirigeants à parler par les leaders politiques voilà alors c'était le mot de fin du grand frère tic en ja c'est celui d'Ivoire TV nous vous remercions et surtout n'oubliez pas cette maître mot qu'il a dit l'union c'est le gage d'une assurance de paix dans une nation une nation où il n'y a pas d'union la paix ne peut pas demeurer comme le disait déjà le père de la nation la paix ce n'est pas un mot mais c'est un comportement que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire nous vous remercions de suivre Ivoire TV Farfa avec Serge de Falet et mon bidon Anaconda on est ensemble Soko Soko Santiago sans oublier Stéphane à la grande famille Roland le benguis merci à toute la réalisation monsieur Zoumanabakaïko madame Dieu vous bénisse merci beaucoup la marraine Matida Erika on est ensemble merci on est ensemble Musique Musique